Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Katia. Katia demande « Pourquoi puis-je lire facilement les énergies des autres personnes pendant des soins que je pratique ou tout simplement dans la vie ? J'ai des informations utiles pour ces personnes et quand je demande des informations pour moi, à ce moment-là, il y a blocage, je n'ai pas de réponse. » Je réponds à cette question tout de suite. Tout d'abord, merci beaucoup Katia pour ta question ici qui parlera à beaucoup de monde. D'une manière générale, dans la thérapie, et c'est ce que j'ai constaté aussi bien entendu, c'est très facile de faire des soins pour les autres, enfin en tout cas quand on sait faire des soins, quand on a cette faculté. Pour les autres, pour les personnes tierces, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour les personnes proches, les personnes de sa famille, ça commence à être plus difficile. Et pour soi, c'est encore plus compliqué. Ça va pour la guérison, mais ça va aussi pour les informations qu'on peut capter. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Quand on fait quelque chose pour des tiers, on est neutre. Il n'y a absolument aucun stress qui est là, on n'a pas d'attente particulière, on est détaché pleinement de ces personnes, et donc on est dans une posture beaucoup plus saine pour capter des messages qui sont justes, ou capter des messages tout court. Idem, pour transmettre des énergies de guérison, on n'a pas de pression. Quand on fait ça pour des proches, ou pour soi-même, et encore plus pour soi-même, on a toujours des attentes. Il y a toujours des choses qu'on souhaite. Il y a toujours un... ou très souvent, bien sûr, un stress intérieur. Par exemple, on fait un soin pour des proches qui sont malades, ou pour ses propres enfants. C'est compliqué. On souhaite évidemment le meilleur pour eux. Et autant pour une personne qui est tierce, ça va être facile, par exemple, d'avoir un message du type « Bon, ça fait partie du chemin de cette personne, il n'y a rien qu'on puisse faire, elle doit évoluer avec sa conscience, avec la maladie, et la maladie est là pour la servir. » Pour servir... Enfin, elle est utile sur son chemin. Et quand c'est pour des proches, des gens qu'on aime, ou pour soi, on va avoir tendance à rejeter ce message, à ne pas vouloir l'entendre, à le nier, tout simplement. Et il y a le mental qui va revenir avec toutes les projections, tout ce qu'on souhaite pour la personne. On va se dire « Allez, oui, je peux la guérir, tu dois guérir, il faut, tu vas bien t'en sortir. » Et en fait, on va avoir tendance... C'est un exemple que je donne, bien entendu, mais dans ce cas précis, on peut nier des choses qui nous parviennent et les remplacer par des projections, par des choses qu'on souhaite, nous, et avec notre mental. C'est évidemment un exemple assez extrême que j'ai donné, là, avec cet exemple de maladie, mais même pour des choses plus bénines, on a tendance... Enfin, c'est facile d'avoir ce biais. Ce biais de... que nos attentes soient projetées quand il s'agit de nous-mêmes, quand il s'agit de nos proches. C'est la raison pour laquelle il est difficile de se faire des soins à soi-même ou d'obtenir des informations quand il s'agit de choses importantes. Quand il s'agit d'un gros nettoyage ou d'informations importantes, on a toujours la possibilité d'aller voir un tiers. Pour les informations, ça dépend évidemment de ce qu'on demande. Il faut toujours écouter ce qui se passe à l'intérieur et est-ce que c'est juste de voir un tiers. Quand c'est des choses qui sont plus futiles pour soi ou des choses énergétiques, mais de l'ordre d'un nettoyage quotidien, par exemple, ce n'est pas vraiment du nettoyage, c'est de l'entretien. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si on veut faire un gros nettoyage, évidemment, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais on sera souvent limité pour la raison évoquée plus tôt. Et dans ce cas-là, on peut aller voir une personne tierce. Ça nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne même plusieurs choses. L'humilité et l'interdépendance. L'humilité, parce que si on pouvait tout faire pour soi, si on pouvait s'auto-guérir des plus gros mots, eh bien à ce moment-là, on prendrait vite le melon. Et voilà, on serait vraiment trop identifié à ses capacités, et au bout d'un moment, on ferait marche arrière dans l'évolution, ce serait vraiment une involution sur le cheminement de la conscience. Et l'interdépendance aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la conséquence du premier point, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin des autres. On est là pour servir les autres. C'est ce qu'on fait, c'est ce que tu fais, Katia, dans ton exercice quotidien, tu fais des soins, tu aides les autres. Et la vie, c'est du va-et-vient, c'est tu donnes, mais tu reçois aussi. Et il faut pouvoir accepter de recevoir aussi des choses des autres. Et tout est juste. La vie, c'est des échanges. L'énergie, c'est des échanges. Ce qu'on aimait, on le reçoit. C'est la loi d'attraction, une des lois fondamentales. Même la loi qui régit tout l'univers. Ce qu'on aimait, on le reçoit. Et donc, il faut savoir recevoir aussi, accepter de recevoir, et aussi avoir le courage de demander de l'aide. Mais ça va dans ce sens-là. Les autres te demandent de l'aide. Tu leur fais des soins. Toi aussi, accepte de demander de l'aide. Ok ? Il y a un autre point dans ce que tu dis, et je voudrais le dire pour pas que tu sois frustré, c'est justement cette frustration. Cette frustration de ne pas recevoir d'informations pour toi, ou ne pas être capable. en fait, tu en es capable. Tu es capable de faire des choses qui sont merveilleuses, tu es capable d'aider. Il y a simplement une acceptation pour te dire, ok, il y a des choses, dans certains cas, qui ne passent pas. Il y a des choses que je peux me faire, il y a des choses que je ne peux pas me faire. C'est pareil pour toi-même, c'est pareil pour les autres, même si c'est plus simple pour les autres. Il y a toujours des... Parfois, des choses qui ne passeront pas. Et ce sera toujours juste. La chose essentielle là-dedans, c'est de savoir... c'est de faire de ton mieux. Et tu fais de ton mieux, à chaque fois. Quand tu fais de ton mieux et tu fais les choses avec cœur, il n'y a plus d'attente d'un résultat particulier. Tu es détaché du résultat parce que tu sais que tu as tout donné. Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Et après, tu peux avoir une confiance dans la vie parce que la vie va apporter la réponse juste pour toi, pour tes proches, pour tous les autres. Ok ? Mais l'essentiel là-dedans, c'est que toi, tu es fait de ton mieux. Donc, tu essayes ou tu demandes des choses, tu ne perçois pas la réponse. Tu essaies de te faire des auto-soins. Il n'y a, a priori, rien qui se passe dans le monde physique, en tout cas. Il n'y a pas forcément la matérialisation. Mais en fait, ce n'est pas grave. Essaye de te détacher du résultat parce que toi, tu as donné tout ce que tu pouvais. Tu as fait ce que tu pouvais de mieux et la vie va répondre d'une manière ou d'une autre. Ok ? Et parfois, ça ne prend pas du tout la forme que tu peux espérer ou attendre. Mais justement, libère-toi de ces attentes et tu vas voir, ça va aller mieux. Enfin, ça va t'apaiser. Donc, voilà, Katia, ce que je peux te dire par rapport à ta problématique. Donc, pour reprendre les points, déjà, d'une part, c'est toujours plus facile de faire les choses sur les autres. Pour soi, c'est plus compliqué parce qu'il y a des attentes, des projections qui sont là. L'attitude idéale, c'est d'arriver à une neutralité. Mais envers soi, c'est toujours dur. C'est toujours extrêmement difficile, voire même quasi impossible. Mais il y a ce détachement, en fait, sur lequel tu peux travailler et le fait de te rappeler que tout est toujours... Enfin, que tu fais toujours de ton mieux et que tout est toujours juste. Et une fois que tu as fait de ton mieux, tu peux vraiment... Tu ne peux que être fier de toi parce que tu as fait tout ce que tu pouvais, tout ce qui était en ton pouvoir, tout ce qui t'était donné. Et le reste, il y a une inconnue qui est là et c'est une inconnue bienveillante puisque c'est la vie. Et la vie n'apportera pas forcément les choses que le mental souhaite, mais elle apportera les choses qui sont justes aussi. Voilà, Katia. Merci infiniment, encore une fois, pour ta question. Je suis convaincu que les éléments que je t'ai apportés, les éléments de réponse que je t'ai apportés dans cette vidéo aideront d'autres personnes. Donc, merci encore à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, vous pouvez me les poser par e-mail. Pour ça, vous répondez à un e-mail que j'envoie... Enfin, j'envoie dans mes e-mails. Je vais le mettre en bas de mes e-mails. Je vais mettre le lien si vous avez des questions. Vous cliquez sur ce lien. Si vous n'avez pas mes e-mails, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter. Ça se trouve sous la vidéo. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501